Le centre d'enfouissement de Vidjané, l'eau avec un demi-million de tonnes de déchets enfouis, devrait fermer ses portes en 2020. Des solutions sont discutées en ce moment par les pouvoirs publics. Une alternative se trouverait peut-être à quelques mètres de là. C'est en tout cas le sentiment d'Alexandre Lanfranc, le porteur de projet. Il présente ici son écopole. Vous avez toute une chaîne de tri et tous les déchets seront triés ici. Les parties valorisables seront mises dans des conteneurs qui seront au niveau moins un, parce que la chaîne est au niveau R plus un. Et tout ce qui est organique et non valorisable ira dans la partie enfouissement en espérant qu'il y en ait le moins possible. Malgré les locaux vides, l'écopole Lanfranc, qui reste le projet le plus abouti, entre les mains des services de l'Etat, il est en cours d'analyse. Il nous faut entre 6 et 8 mois à peu près pour la commande de la chaîne de tri, qui est une commande spécifique. Il n'y a pas aujourd'hui de marché standard. Et à peu près le même délai pour réaliser les terrassements. Donc on va dire, si tout va bien, à compter du 1er septembre, si on aurait les feux verts au 1er septembre, allez, 8 mois dans le pire des cas. Un centre à peine mis en place et peut-être déjà submergé. Avec sa capacité annuelle de 58 000 tonnes, il a pour but de traiter le sud de la Corse. En cas de crise, son secteur pourrait être élargi, tout comme son volume. De quoi inquiéter certains habitants du Valinque ont réuni en collectif. Pourtant, selon Alexandre Lanfranc, son modèle hybride serait adapté. Par contre, mon écopole, je le répète, est un autre mode de fonctionnement. Ce n'est pas le même que l'on a sur les centres, on va dire, un peu archaïques, aux normes, mais mode archaïque tout de même. Et il n'y aura plus de nuisances sur les nouveaux centres. Des arguments qui ne convainquent pas les élus locaux ni la collectivité de Corse. Lors de l'enquête publique, elle a émis un avis défavorable au projet. Contacté par nos équipes, le conseil exécutif et la préfecture de Corse n'ont pas souhaité communiquer. Le dossier des déchets en Corse est de plus en plus sensible. Selon le porteur de projet, les tensions et les enjeux sont tels qu'il se voit obligé d'évoluer sous protection. Sous-titrage ST' 501